La persécution d'Atsuhara, nous allons voir le contexte. Nikoshonin rencontra Nichiren pour la première fois lors du séjour de ce dernier au temple, Jisouji, dans l'actuelle ville de Fuji, alors qu'il se préparait à écrire le traité sur l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays. Il devint son disciple peu après. Par la suite, Nikoshonin accompagna Nichiren dans ses exils à Izou et à Sado. Il prit soin de lui tout en employant le peu de temps qui lui restait à ses activités religieuses. Lors de l'exil de Nichiren à Izou, Nikoshonin convertit Giyoman du temple Kongoji, qui était prêtre Shingon de l'endroit. Le temple fut rebaptisé Daijoji. A la demande de Giyoman, Nikoshonin devint le fondateur du temple. Il n'avait à cette époque que 17 ou 18 ans. Pendant l'exil de Sado, Nikoshonin aida les habitants de la région à devenir disciples de Nichiren. Les fidèles de Sado restèrent avec Nikoshonin même après le décès de Nichiren. Dès que Nichiren se fut installé dans sa nouvelle vie au Mont Minobu et que fut terminée la chaumière, Nikoshonin s'en alla parcourir les environs de ce qui est aujourd'hui la ville de Fuji, là où il avait passé son adolescence dans l'étude. Il convertit ses amis et connaissances en leur rendant visite les uns après les autres. Le jeune Nanjo Tokimitsu, dont la pratique avait commencé beaucoup plus tôt, avait succédé à son père, Nanjo Ioe Shichiro. De nombreux membres de la famille Nanjo commencèrent à pratiquer, à tel point que le gouvernement ne pouvait plus les ignorer. En outre, de jeunes prêtres du temple Shijuku-in, où Nikoshonin avait passé son adolescence, s'étaient convertis, parmi lesquels Nichiji, qui devint plus tard un des moines aînés. Prêtre du temple Shijuku-in, Nikoshonin pouvait l'utiliser autant qu'il le souhaitait pour la propagation. Nous allons voir maintenant l'événement déclenchant de cette persécution. Au printemps 1278, Gonyo, le responsable du temple Shijuku-in, en appela au gouvernement afin que fussent expulsés Nikoshonin et ses compagnons. Dès qu'il fut mis au courant, Nichiren écrivit au gouvernement pour faire appel. Sa missive demandait que soit organisé un débat public religieux entre Gonyo, Niko et ses compagnons afin de distinguer publiquement les enseignements exacts des enseignements erronés. En réalité, le prêtre responsable du temple Shijuku-in expliqua en ces termes les raisons de leur expulsion. Bien qu'ils aient étudié le bouddhisme, leurs affirmations sont considérées comme hérétiques et ils ont ainsi faussé les enseignements du Bouddha. Nichiren pensait que l'orthodoxie et l'hétérodoxie des enseignements du Bouddha devaient être clarifiés pour permettre au gouvernement de juger l'appel de Gonyo. Le gouvernement n'avait absolument pas l'intention de répondre à l'appel de Nichiren. Nikoshonin élargit son action au temple Ryusenji dans le village d'Atsuhara, près du temple Shijuku-in. De jeunes prêtres étudiants au temple commencèrent à se convertir, ainsi que des paysans de la région. Giyoshi, prêtre principal du temple Ryusenji, appartenait au clan Ojo. Il avait, sous le couvert de l'autorité, une certaine cruauté. En toute vraisemblance, il trouva insupportable que de jeunes prêtres de son propre temple se convertissent au bouddhisme de Nichiren. Il exigea que ceux-ci renoncent à leur serment et récitent à nouveau le sutra d'Amitaba. L'un d'eux obéit, mais les trois autres firent la sourde oreille. Ils reçurent l'ordre de quitter le temple. Deux d'entre eux restèrent et continuèrent leurs activités avec encore plus d'ardeur, cependant que le troisième retournait chez lui. Les prêtres du temple Ryusenji n'étaient pas les seules cibles de la persécution de Giyoshi, qui, en avril 1279, blessa un paysan croyant pour essayer de ralentir les nombreuses conversions qui augmentaient au fil des jours. En août, un fidèle nommé Yashiro fut décapité sans qu'on en sût les raisons. Le 21 septembre, des paysans étaient en train de travailler au village d'Atsuhara, à la moisson du riz, quand un groupe de samouraïs arriva, et, sous le motif d'avoir moissonné dans des champs appartenant à Giyoshi, en arrêta une vingtaine et les conduisit à Kamakura, où ils subirent un interrogatoire brutal. On tenta par la force de leur faire renier leur foi. Pour lutter contre cette situation, Nichiren Daishonin, du mont Minobu, délégua Niko pour encourager ceux qui étaient l'objet de cette persécution, tandis que lui-même se mettait à écrire des lettres de contre-accusation et d'appel. Niko Shonin soumit au gouvernement un appel du temple Ryusenji en octobre 1279. Nichiren rédigea un brouillon, puis la première moitié de ce document, tandis que Niko Shonin se chargeait d'en rédiger la fin. Ce texte existe toujours. Il semble cependant qu'Eno Saemon avait déjà décidé du sort de ses paysans. Les magistrats les poussaient à revenir à leur ancienne croyance, mais ils s'y refusèrent jusqu'au bout. Pour en finir, Eno Saemon fit exécuter trois d'entre eux, Jinshiro, Yagoro et Yakuru. Il est probable que Niko Shonin mit immédiatement Nichiren au courant de ces événements. Il existe une réponse datée du 17 octobre 1279 que Nichiren adressa à Niko Shonin. En voici un extrait. Le soir du 17, j'ai reçu une lettre que vous m'avez écrite dans la soirée du 15 de ce mois. C'est extraordinaire qu'il, les paysans fidèles capturés, ait récité Nam-myoho-renge-kyo au moment de leur exécution. N'étaient-ce pas les dix déesses qui s'étaient infiltrées dans le corps de Eno Saemon pour mettre à l'épreuve les fidèles du Sutra du Lotus ? Cette assertion nous amène à penser que les paysans d'Atsuhara furent exécutés le 15 octobre 1279. On dit que les autres paysans, témoins de l'exécution des trois fidèles, restèrent inébranlables. Alors que Eno Saemon se disposait à les faire libérer, ils exigèrent également d'être exécutés. Mais Eno Saemon cessa de persécuter les fidèles. La légende dit qu'un Daigonzon, objet suprême de vénération pour le monde entier, aurait été inscrit le 12 octobre 1279 par Nichiren après la persécution d'Atsuhara, lors de laquelle de simples laïcs ont donné leur vie pour leur croyance. Cependant, personne en dehors de la Nichiren Shoshu et pas même les prêtres et les érudits des autres lignées Fuji de Niko n'adhèrent à cette affirmation. Ce Daigonzon aurait été gravé dans un morceau de camfrier trouvé dans un ruisseau du mont Minobu et dédié à une personne du nom de Yashiro ou Nishige. La référence de Nichiren à cette création du Daigonzon est censée se trouver dans un écrit du 10 octobre 1279 sur les persécutions subies par le sage, écrit page 1006, où il dit « Le Bouddha accomplit le but de sa venue en ce monde en un peu plus de 40 ans. Le grand maître Tientai en à peu près 30 ans et le grand maître Dengyo en une vingtaine d'années. J'ai évoqué à maintes reprises les persécutions indescriptibles qu'ils subirent durant ces années. En ce qui me concerne, il m'a fallu 27 ans et les grandes persécutions auxquelles j'ai été confrontée au cours de cette période sont bien connues de vous tous. » Mais il n'y a rien dans ce gosho qui indique qu'en disant cela, Nichiren fait référence à un mandala en particulier ou à un Daigonzon. La légende du Daigonzon continue par le récit de Niko qui tend le mont Minobu et il est dit que c'est un prêtre du nom de Akenbo, disciple de Niko, qui a porté sur son dos le bois gravé du Daigonzon et qu'ensuite il fut déposé au Taisekiji. Il n'existe cependant aucun écrit de Niko qui fasse mention de ce mandala ou d'un quelconque Daigonzon en particulier gravé pour toute l'humanité. En fait, les écrits de Niko indiquent même qu'il n'approuvait pas les mandalas en bois parce que, selon lui, il déprécie les mandalas écrits à la main. Il regrette que l'on façonne de robustes copies en bois alors que les mandalas inscrits à la main sont négligés. La première mention du Daigonzon apparaît sous Nishiyu, le 9e grand patriarche du Taisekiji. Il aurait révélé son existence en 1488. Nishiyu prétendait qu'il avait été donné au Taisekiji par Yashiro Kunishige à qui il est dédié, ce qui contredit la version selon laquelle il avait été conservé au mont Minobu jusqu'à ce que Akenbo l'emporte sur son dos, partant avec Niko pour les environs du mont Fuji. Dans la période Muromashi, après 1333, des mandalas en bois étaient en usage dans les Okekoshu, assemblées de la fleur de Dharma, qui suivaient les enseignements de Nichiren. En fait, Okekoshu figure à côté du nom de Yashiro Kunishige. Il est donc probable que ce mandala ait été gravé après 1333, au plus tôt. Lorsque Nichiren parle de mandala pour représenter le véritable objet de vénération Gohonzon, il ressort de ses écritures qu'il considérait celui-ci comme étant avant tout la réalité du Bouddha ou de la loi et que sa représentation physique était secondaire. Ni Niko, ni les cinq autres disciplines aînés, pas plus que leurs successeurs immédiats, n'ont jamais fait mention de l'existence d'un Dai-Gonzon qui serait supérieur aux autres mandalas inscrits et consacrés par Nichiren. En fin de compte, il se pourrait que ce grand mandala soit un Gonzon qui a été gravé en imitant un mandala authentique de Nichiren datant de 1280. Cela suppose une période préparatoire pour amener les disciples à comprendre parfaitement l'enseignement et à le mettre en pratique avant de pouvoir s'engager profondément. En Inde, Shakyamuni avait eu besoin d'une période préparatoire de 42 ans pour exposer la loi grâce à laquelle il avait atteint l'illumination, période pendant laquelle il développa graduellement l'aptitude des hommes à recevoir son enseignement puis prêcha le Sutra du Lotus. Il était absolument prêt à révéler ce Sutra à tout moment mais il eut besoin de toutes ces années pour que ceux qui étaient appelés à recevoir son enseignement remplissent les conditions requises. Le Sutra du Lotus est pour Shakyamuni ce que l'objet de vénération Gonzon est pour Nichiren. Nichiren avait d'ailleurs inscrit des Gonzon pour quelques croyants lors de son exil à Sado lorsqu'il avait jugé leur foi suffisamment solide. Mais pour distribuer plus largement cet objet de vénération à la dernière période de la loi il fallait qu'une preuve de foi résolue existe potentiellement pour toute l'humanité. Ce fut probablement cette persécution d'Atsuhara qui révéla que cette condition était remplie. Cette persécution fut tout à fait différente de celle qui était advenue personnellement à Nichiren à la suite de ses activités. Il est exact, au cours de la persécution de Komatsubara Kudo Yoshitaka et Kouninbo furent tués mais cela n'implique pas qu'ils étaient personnellement visés. C'était Nichiren et lui seul que Tojo Kagenobu, le seigneur de l'endroit avait décidé de supprimer en l'assassinant. Kudo Yoshitaka et Kouninbo furent tués en essayant de défendre Nichiren. Au contraire, la persécution d'Atsuhara fut une répression de la part des autorités contre les disciples même qui déployaient leurs activités sous la direction de Nicho Shonin. En second lieu, ceux qui furent persécutés étaient probablement les plus récemment convertis. Vraisemblablement, ils avaient pratiqué tout au plus un an ou même moins. Que ces adeptes n'aient pas reculé d'un pas devant la persécution est absolument extraordinaire. En troisième lieu, il s'agissait de paysans. Dans la société de l'époque, de nombreux samouraïs travaillaient également la terre mais ce n'était pas leur unique tâche. Leur principale obligation était de veiller sur les paysans, de lever des impôts sur leur récolte, d'arbitrer leur querelle. Sous cet angle, on ne peut considérer les samouraïs comme représentants du peuple alors que les paysans d'Atsuhara constituaient le peuple lui-même. Le 1er octobre 1279, Nichiren Daishonin écrivit une lettre dont l'adresse était ainsi rédigée. « À mes disciples ». Cette lettre devra rester en possession de Saburo Saemon, Shijo Kingo. La missive est classée comme l'une des lettres adressées à Shijo Kingo, mais, à en juger par son adresse et surtout par l'importance et la profondeur de son contenu, ce n'est pas une lettre personnelle. Elle fut intitulée plus tard « Sur les persécutions subies par le sage ». Écrit page 1006. Elle commence ainsi. « Aujourd'hui, en cette deuxième année de Kohan, 1279, sous le signe cyclique de Tsushinoto Wu, cela fait 27 ans que j'ai proclamé pour la première fois cet enseignement au Seishoji. C'était à l'heure du cheval, midi, le 28e jour du quatrième mois de la cinquième année de Kensho, 1253, sous le signe cyclique de Mizunoto Ushi, dans la partie sud du hall dédié à la statue d'un Bouddha, situé dans le Shobutsubo, au Seishoji, dans le village de Tojo. Tojo est maintenant devenu un district, mais il faisait alors partie de celui de Nagaza, dans la province d'Awa. Là se trouve ce qui fut autrefois le deuxième centre du pays, et qui est aujourd'hui le centre le plus important, et qui fut fondé par Minamoto no Yoritomo, le général de la droite, pour qu'on y apporte des offrandes destinées au sanctuaire de la grande déesse du soleil. Le Bouddha accomplit le but de sa venue en ce monde en un peu plus de 40 ans. Le grand maître Tientai en à peu près 30 ans, et le grand maître d'Engyo en une vingtaine d'années. J'ai évoqué à maintes reprises les persécutions indescriptibles qu'ils subirent durant ces années. En ce qui me concerne, il m'a fallu 27 ans, et les grandes persécutions auxquelles j'ai été confrontée au cours de cette période sont bien connues de vous tous. Cette lettre fut écrite 11 jours avant l'événement qualifié d'inscription de l'objet fondamental de vénération. Nichiren y examine certains des événements les plus remarquables de sa vie. Mais, et c'est plus important, elle contient l'unique allusion au fait qu'il va calligraphier l'objet de vénération pour toute l'humanité, ce qui est le but de sa vie. Nichiren cite ensuite un passage du Sutra du Lotus. Puisque haine et jalousie envers ce Sutra abond dans ce monde du vivant de l'ainsi venu, ne seront-elles pas pires encore après sa disparition ? Et conclut qu'il a été le seul à prouver la rectitude du Sutra du Lotus en le vivant vraiment, ce qui signifie que Nichiren Daeshoni n'est le Bouddha de la dernière période de la loi. Dans son essence, la lettre dit que le Gohonzon est l'ultime réalité qui représente la vie du Bouddha de la dernière période de la loi. Bouddha qui a prouvé par 27 ans de difficultés que l'on pouvait croire en lui. Par cette révélation, Nichiren enseignait à ses disciples le courage nécessaire pour avoir foi dans le Gohonzon. La fin de la lettre vise également à affirmer que la persécution d'Atsuhara fut l'occasion pour Nichiren d'accomplir ce pour quoi il était venu sur terre. Vivant à Kamakura, dans la même ville que Shijokingo, Nichiren le pria d'encourager les paysans qui étaient détenus. Nanjo Tokimitsu, le sage d'Oeno. Né en 1259, mort en 1332, son nom complet était Nanjo Shichiro, Jiro, Taira, no Tokimitsu. Le jeune Nanjo Tokimitsu fut également d'un précieux secours lors de la persécution d'Atsuhara. Il est probable que Nico bénéficiait pour ses activités de l'appui de la famille Nanjo. Elle fut l'une des premières à être persécutée par le gouvernement. Une des lettres d'encouragement de Nichiren à Nanjo Tokimitsu décrit la sévère destitution de la famille de ce dernier. Ayant encouru la disgrâce du régent Ojo Tokimune, Tokimitsu fut si lourdement imposé à la suite de la persécution qu'il ne pouvait même pas s'acheter une monture. Mais même dans ces conditions, Nanjo Tokimitsu recueillit chez lui les paysans qui, sinon, eussent été persécutés tout en s'occupant de leur famille. Il avait alors 20 ans. Nichiren Daishonin lui adressa par écrit les louanges suivantes. Il y a aujourd'hui des personnes qui ont foi dans le Sutra du Lotus. La foi des uns est comme le feu, celle des autres comme l'eau. Quand les premiers écoutent les enseignements, leur passion s'embrase comme le feu. Mais, le temps passant, ils ont tendance à abandonner leur foi. Avoir une foi comparable à l'eau signifie croire continuellement sans jamais régresser. Puisque vous me rendez constamment visite, quelles que soient les difficultés, votre foi est comparable à l'eau qui coule. Cela mérite le plus grand respect. Les deux sortes de foi écrit page 908. Nichiren lui donna également le titre honorifique de sage Doeno. La véritable valeur de Nanjoto Kimitsu ainsi que son lien profond avec Niko Shonin apparurent clairement par la suite à la création du temple Taisekiji au pied du mont Fuji quand Niko Shonin dut quitter le mont Minobu. Ce lieu avait été entaché d'hérésie dont le seigneur Akiri fut responsable après la mort de Nichiren. Les frères Ikegami Ikegami Munenaka l'aîné de son vrai nom Wemon no Tayu Munenaka est mort en 1293. Ikegami Munenaga son vrai nom Ioe no Sakan Munenaga est mort en 1283 approximativement. On les appelle frères Ikegami d'après leur lieu de résidence Ikegami une section de la province Musashi actuelle Tokio. C'est à Kamakura que les frères Ikegami auraient rencontré Nichiren et seraient devenus ses disciples. Leur père Ikegami Saemon nojo Yasumitsu était un disciple de Ryokan Bonincho du temple Gokura Kunji grand prêtre de l'école Shingon Ritsu. Ryokan officia en s'appuyant sur les pouvoirs mystiques qu'il prétendait avoir acquis par la stricte observance des préceptes bouddhiques. Il se consacrait également à des œuvres philanthropiques telles que la construction de ponts et jouissait d'une grande influence auprès du gouvernement militaire le Bakufu. Ikegami Yasumitsu qui, par ses enfants, connaissait la position critique de Nichiren à l'égard de Ryokan, envoulait à ses fils pour leur dévotion à Nichiren. Il leur demanda de renoncer à leur foi dans le Sutra du Lotus. Comme les deux frères refusèrent, leur père déshérita son fils aîné à deux reprises. Vers l'époque à laquelle commença la persécution d'Atsuwara, les difficultés qui assaillaient les frères Ikegami et Shijo Kingo commencèrent à s'aplanir. Les frères Ikegami arrivaient au terme de leur longue période difficile, comme l'atteste une lettre du 9 septembre 1277, dans laquelle Nichiren complimente le plus jeune frère, Mounenaga, de ses efforts fructueux pour convertir son père. Les efforts que vous avez fournis tous les deux en tant que frères ont conduit votre père à adopter la foi dans le Sutra du Lotus. Cela est entièrement dû à vous, Iyoé Nosakan Mounenaga, dans La conversion d'un père, écrit page 852. Shijo Kingo Shijo Kingo, né en 1230, mort en 1300, de son vrai nom Shijo Nakatsukasa Saburo Saimon Nojo Yorimoto, disciple laïque de Nichiren, l'un des plus proches et avec qui il a échangé de nombreuses correspondances dont il reste environ une quarantaine de lettres. Tout comme son père avant lui, il était attaché à la famille Emma ou Nague, parent de la branche principale du clan Ojo et chargé principalement de l'administration. Yorimoto occupait le poste de Saimon Nojo dans le gouvernement impérial qui, dans le système administratif Tang, était appelé Kingo. Le seigneur Emma, aux environs de 1277, lui octroya un fief beaucoup plus grand que celui qu'il avait auparavant. Cela ne signifiait pas cependant la fin de tous les traquins. Ce fut la calomnie de ses pères qui haïssait Shijo Kingo qui fut au début la cause de sa disgrâce auprès du seigneur Emma. Ainsi, bien que le seigneur eut abandonné ses griefs contre Shijo Kingo, les mauvais sentiments de ses pères envers lui demeurèrent aussi virulents. Les lettres de Nichiren à Shijo Kingo à cette période montrent d'une part qu'il était content que les rapports entre le seigneur Emma et Shijo Kingo fussent redevenus bons et, d'autre part, qu'il mettait en garde Shijo Kingo contre la possibilité de voir s'intensifier les sentiments de haine de ses pères. Par exemple, Nichiren avertit Shijo Kingo qu'il était dangereux d'assister le soir à des réunions et il lui conseilla de faire vérifier soigneusement par ses gens si nul ennemi ne lui tendait une embuscade sur le chemin du retour. Il le pressa de resserrer les liens avec ses jeunes frères. En outre, inquiet de son caractère emporté, il apprit à Shijo Kingo comment éviter de provoquer ses ennemis, lui conseillant de contrôler ses impulsions. Il lui conseilla également de ne pas donner à ses pères l'impression qu'il était hautement qualifié sur le plan médical quand il fallait soigner le seigneur Emma. Malgré ses sérieuses précautions, un incident se produisit en octobre 1279 au cours duquel Shijo Kingo fut attaqué par ses prétendus pères. Il ne fut heureusement pas blessé et les assaillants s'enfuirent quand ils comprirent qu'aucun d'entre eux ne le valait quand il s'agissait d'échanger des coups. Apprenons la nouvelle, Nichiren écrivit à Shijo Kingo Il y a lieu de se réjouir que votre prudence et votre courage habituel ainsi que votre foi résolue dans le Sutra du Lotus vous ait permis de survivre sans dommage. Quand on est parvenu au bout de sa bonne fortune, toute stratégie quelle qu'elle soit ne sert plus à rien. Quand nos rétributions karmiques positives sont épuisées, même nos serviteurs ne nous suivent plus. Vous avez survécu parce que vous avez encore de la bonne fortune et de bonnes rétributions. De plus, dans le chapitre Transmission les dieux célestes et les divinités bienveillantes ont fait le vœu de protéger les pratiquants du Sutra du Lotus. Parmi toutes les divinités tutélaires du ciel, ce sont les dieux du soleil et de la lune qui nous protègent de façon visible. Comment pouvons-nous douter de leur protection ? Vous devez donc plus que jamais faire jaillir le grand pouvoir de la foi. Ne blâmez pas les dieux célestes si vous épuisez votre bonne fortune et perdez leur protection. Dans la stratégie du Sutra du Lotus, écrit page 1010. Nishimoku Shonin Nishimoku, né en 1260, mort en 1333, est un des disciples directs de Nichiren puis de Niko. Il est considéré comme le troisième grand patriarche par un Nichiren Shoshu. Il fut aussi le supérieur du temple Taisekiji à partir de 1290 après que Niko soit parti à Omosu pour qu'il n'y ait créé un séminaire de moines. Les dernières années de Nichiren Daishonin semblent avoir été relativement paisibles. Il donna par lettre des directives aux fidèles de diverses régions. Quand on lui faisait des offrandes, il remerciait par lettre tout en clarifiant ses enseignements. Cette période fut cependant plutôt chargée. D'après les écrits de Nichiren, plus d'une centaine de disciples résidaient en permanence avec lui au Mont Minobu. Jour après jour, il enseignait le Sutra du Lotus et développait pour eux la Grande Concentration et Pénétration Makashikan de Tientai tout en récitant le Sutra Edaimoku. De nombreux disciples se trouvaient là venant tout juste d'entrer dans la vie religieuse. L'un d'eux était Nishimoku Shonin qui fut plus tard le troisième grand patriarche. Nishimoku Shonin l'acquit le 28 avril 1260 à Atake dans la province d'Izu, actuelle préfecture de Shizuoka. Niko Shonin le convertit lors d'une visite dans la région peu de temps après le retour de Nichiren de son exil à Sado. Nishimoku avait alors 14 ans. Deux ans plus tard, en 1276, Nishimoku se rendit au Mont Minobu où il devint prêtre. Nichiren lui donna le nom de Renzo Bo Nishimoku. À partir de cette date, Nishimoku Shonin pratiqua et étudia le bouddhisme demeurant avec Nichiren jusqu'à sa mort. Plusieurs fois par jour, Nishimoku descendait par la vallée jusqu'à la rivière avec un récipient d'eau qu'il portait sur sa tête à tel point qu'on dit que le centre de son crâne était enfoncé. Il excellait dans l'étude et il écoutait avec attention le moindre serment de Nichiren. Pendant les séjours de celui-ci chez Ikegami Munenaka, peu de temps avant son décès, Nikai Do Ohan, un prêtre érudit de l'école Tendai, lui proposa un débat sur les doctrines bouddhiques. Nichiren sans hésiter désigna Nishimoku Shonin lequel réfuta complètement les arguments du prêtre de l'école Tendai. Il n'était âgé que de 22 ans ce qui démontre tout à la fois son érudition en matière de bouddhisme et la confiance que Nichiren avait en lui. De jeunes disciples dont Nishimoku Shonin recevaient directement leur enseignement de Nichiren et se développaient. Beaucoup d'entre eux devaient être plus tard très actifs sous la direction de Nikko Shonin après la fondation du temple Taisekiji. Abutsubo et les autres disciples laïcs Les derniers jours de Nichiren bien que passés dans sa retraite montagnarde furent très actifs en compagnie de ses jeunes prêtres pleins d'espoir dans l'avenir. De plus, des croyants laïcs rendaient constamment visite à Nichiren au mont Minobu. Leurs venues sont relatées dans diverses missives. Parmi les personnes qui lui firent de nombreuses visites on peut citer Nanjo Tokimitsu Takahashi Myudo et Mastuno Rokuro qui habitait à proximité de ce qui est aujourd'hui la ville de Fuji Shijo Kingo et Nishimyo Shonin résidant à Kamakura Tokijonin Otajo Myo et Soya Kyoshin de l'actuelle préfecture de Shiba sans oublier évidemment le seigneur de Minobu Akiri Sanenaga. Ce sont particulièrement remarquables Abutsubo et Kunyudo qui vinrent de Sado fort loin du mont Minobu. En dépit de son âge avancé 90 ans Abutsubo vint voir Nichiren au moins trois fois. On croit savoir que Kunyudo était également âgé. Une lettre adressée à Abutsubo est intitulée La tour au trésor. Nichiren l'écrivit pour répondre à ces questions concernant la tour au trésor expliquée dans le Sutra du Lotus. La description révèle que la tour au trésor est le Gonzon de Nam-myo-ho-renge-kyo et quand lui est représenté l'état de Bouddha inhérent à la vie d'Abutsubo. Généralement cette lettre est considérée comme ayant été écrite le 13 mars 1272 lors du séjour de Nichiren à Sado mais on la classe parfois avec les documents de 1276 postérieurs à la retraite de Nichiren au mont Minobu. Chaque fois qu'Abutsubo se rendait au mont Minobu sa femme Senishiyama lui confiait pour Nichiren une lettre dans laquelle elle posait des questions sur son enseignement et sur d'autres sujets. Nichiren écrivait les réponses tout en la félicitant de sa foi grâce à laquelle elle admettait que son mari âgé entreprenne un tel voyage. Dans sa lettre à Senishiyama en date du 28 juillet 1278 Nichiren aimablement lui donne des conseils au sujet de sa foi répondant à ses questions sur l'illumination des femmes telle qu'elle est expliquée dans le Sutra du Lotus. Nichiren commençait par raconter comment s'était transmis le Sutra puis le comparer aux autres Sutras en dessinait les grandes lignes. A la fin de la lettre Nichiren déclare « Voici 5 ans que je vis dans cette retraite de montagne de 1274 à 1278 et vous m'avez envoyé votre époux depuis la province de Sado au moins 3 fois. » Dans la lettre adressée à Senishiyama le 2 juillet 1280 cependant Nichiren déclare « Bien que l'on puisse se demander où peut se trouver la vie d'Abutsubo maintenant décédée, moi Nichiren je le vois assis à l'est dans la tour au trésor du Bouddha Tao dans les retraites du Pic du Vautour dès que je regarde dans le miroir sans tâche qu'est le Sutra du Lotus. » On dit qu'Abutsubo mourut le 20 mars 1279 année qui suivait celle de sa dernière visite à Nichiren. Tokuro Moritsuna le fils d'Abutsubo hérita de la foi de son père. Le 2 juillet 1279 il fit un pèlerinage au mont Minobu emportant avec lui les cendres de son père et il les y déposa. Le 1er juillet 1280 il fit un nouveau pèlerinage et alla s'incliner sur la tombe de son père. A cette occasion Nichiren lui confia la lettre adressée à Senichiama que nous venons d'évoquer. Quant à Kunyudo qui était venu avec Abutsubo rendre visite à Nichiren il se vit aussi confier une lettre cordiale pour sa femme Unoama écrite le 16 juin 1275. Dans la lettre adressée précédemment à Senichiama en juillet 1278 Nichiren faisait allusion à une tentative que Kunyudo avait faite pour venir le voir. Kunyudo avait parcouru la moitié du chemin en compagnie d'Abutsubo mais il avait dû rentrer chez lui pour le repiquage du riz n'ayant pas d'enfant pour l'aider. Il pensait certainement être de retour en temps voulu mais le voyage dura plus longtemps que prévu et il lui fut impossible de laisser sa femme déjà âgée repiquer seul le riz. Le repiquage du riz est essentiellement soumis aux conditions atmosphériques et surtout il représente un dur labeur. Des lettres personnelles Parmi les derniers écrits de Nichiren il y a des lettres personnelles. Les documents postérieurs à 1279 ne comportent aucune révélation fondamentale contrairement aux dix grands traités. Ce sont pour la plupart des lettres personnelles adressées à des croyants. Parmi ces textes cependant certains sont importants voire indispensables à l'étude du bouddhisme de Nichiren. Ainsi la déclaration unanime par les bouddhas des trois existences concernant la classification des enseignements est celle à abandonner et à maintenir. A été écrite en octobre 1279 le destinataire est inconnu mais on pense qu'il s'agissait de Serenbo. Cette lettre est ainsi intitulée parce que ce document démontre que le Sutra du Lotus révèle la véritable intention du Bouddha Shakyamuni alors que d'autres Sutras ne font que rapporter ses enseignements qui préparaient la véritable révélation. Cependant cet écrit ne se limite pas à ce seul point. Il identifie la révélation du Sutra du Lotus à l'ultime loi de la vie le grand bouddhisme de Kuhon Ganjo en d'autres termes ce document donne la clé pour comprendre le bouddhisme du point de vue de la philosophie de la vie et chaque mot chaque expression contenue dedans sont extrêmement profondes. Pour précision Kuhon signifie littéralement le passé lointain et Ganjo début ou fondation. Ce terme apparaît dans la preuve du Sutra du Lotus une œuvre de Nichiren écrite en 1282. Cet ouvrage fait référence à la loi mystique incréée et éternelle du Bouddha du temps sans commencement. Kuhon Ganjo est donc le temps sans commencement. Nichiren Daeshonin y applique une classification à l'ensemble des enseignements du Bouddha Shakyamuni qui les divise en deux catégories les enseignements relatifs à l'instruction et à la conversion d'autrui et ceux relatifs à la propre illumination du Bouddha. Les termes japonais pour ces deux catégories sont Jigyo littéralement autopratique et Keta instruisant et convertissant les autres. Ces termes sont interprétés différemment s'appliquant à la pratique religieuse et aux enseignements du Bouddha. Appliqué à la pratique Jigyo signifie pratique pour soi-même pratique bouddhiste visant à atteindre son propre réveil et Keta signifie pratique pour les autres pratique altruiste visant à aider les autres à atteindre l'illumination. Mais lorsqu'il est appliqué aux enseignements du Bouddha Jigyo fait référence aux enseignements du Bouddha qui se rapportent à sa propre illumination tandis que Keta se réfère aux enseignements du Bouddha exposés en accord avec les capacités des personnes à les conduire au véritable enseignement de l'illumination. Le traité sur les trois grandes lois ésotériques Il a été écrit le 8 avril 1282 et a été confié à Ota sur les trois grandes lois ésotériques définit la loi dans les Bodhisattvas sortis de la terre conduit par Vizis Takaritra Jigyo en japonais héritère du Bouddha Shakyamuni dans le 21e chapitre du Sutra du Lotus. Nichiren l'a conçu comme un témoignage pour les générations futures de son enseignement sur les trois grandes lois ésotériques. Il s'agit de l'objet de cultes du Daimoku ou Nam-myo-Renge-kyo et du sanctuaire. Nichiren écrit « Ces trois grandes lois ésotériques moi, Nichiren les ai certainement héritées directement du Bouddha Shakyamuni en personne en tant que chef des Bodhisattvas sortis de la terre il y a plus de 2000 ans. Ce que moi, Nichiren suis en train de faire actuellement ne porte pas la plus légère altération au lègle fait au pic de lègle et ne diffère pas de l'expression exacte des trois grandes lois ésotériques. Nichiren Daeshonini cite d'abord un passage du 21e chapitre du Sutra du Lotus « Les pouvoirs surnaturels ». Il contient quatre phrases censées incarner l'essence du Sutra du Lotus que le Bouddha Shakyamuni a transférées aux quatre dirigeants des Bodhisattvas sortis de la terre dirigés par le Bodhisattva pratique supérieure. Cette essence déclare Nichiren comprend l'objet de vénération, le sanctuaire et les cinq caractères du Daimoku appelé les trois grandes lois secrètes du chapitre « Durée de la vie ». Les trois grandes lois ésotériques Nichiren dit que ces trois grandes lois doivent être largement répandues dans les derniers jours de la loi et explique la nature de chacune d'elles. Premièrement, l'objet de vénération est le Bouddha Shakyamuni éternellement doté des trois corps qui ont atteint l'illumination dans un passé lointain et ont depuis lors des affinités profondes et durables avec ce monde. Nichiren a transcrit cet objet de vénération sous la forme d'un mandala nommé Gohonzon. Deuxièmement, le sanctuaire est le lieu de la pratique de la foi devant le Gohonzon. Nichiren proclame que le sanctuaire devrait être établi lorsque la vie quotidienne et la loi fusionnent, c'est-à-dire lorsque l'ensemble des affaires humaines se fondent sur la loi bouddhique. Troisièmement, l'invocation du Deimoku ou récitation de Nam-myo-ho-renge-kyo est de deux types. Celle des périodes de la loi correcte et de la loi formelle et celle des derniers jours de la loi. L'invocation du Deimoku dans les temps anciens était essentiellement une pratique d'éveil personnel mais le Deimoku révélé par Nichiren Daishonin pour les derniers jours de la loi comprend à la fois la pratique pour soi et l'enseignement aux autres. Nichiren proclame ensuite incarner la réalité des 3000 mondes en un instant de vie ou Ichinen Sanzen des trois grandes lois ésotériques. Il conclut en disant que le Sutra du Lotus est l'unique raison pour laquelle les Bouddhas doivent leur apparition en ce monde car il contient en lui-même les trois grandes lois ésotériques. Nichiren définit concrètement le lieu du grand sanctuaire en septembre 1282 quand il léga la lignée orthodoxe de son bouddhisme à Nikoshonin avant sa mort. Le haut sanctuaire de Honmonji temple du bouddhisme orthodoxe devra être érigé au pied du mont Fuji. La menace mongole et la situation politique du gouvernement japonais La seconde attaque des Mongols appelée Bataille de Kohan eut lieu pendant l'été 1281. L'Empire mongol n'avait absolument pas l'intention d'abandonner la conquête du Japon en dépit de sa défaite de l'automne 1274 pour laquelle il avait immédiatement envoyé un messager au Japon. Le régent Ojo Tokimune montra sa détermination en faisant décapiter l'envoyé tout en ordonnant aux samouraïs de tout le pays de se préparer à une bataille défensive. En 1276 le gouvernement ordonna en particulier aux samouraïs de Kyushu de construire un rempart de pierre le long de la côte de Kyushu et des piliers dans la mer afin d'empêcher les forces mongoles de débarquer. Une atmosphère d'agressivité se développa parmi les samouraïs les poussant à prendre l'offensive au lieu d'attendre l'attaque des mongoles. En mars 1276 des samouraïs qui espéraient gagner du terrain sur la Corée se rassemblèrent à Akata dans Kyushu. Leurs espérances restèrent cependant vaines. Les mongoles envoyèrent un nouvel émissaire en juillet 1279 mais il subit le même sort que son prédécesseur à Akata et conformément aux directives gouvernementales. Il est facile d'imaginer la fureur de Kublai Khan devant l'attitude prise par le Japon. Pour la seconde expédition toutefois les troupes de l'envahisseur décupèrent leur préparation par rapport à la campagne précédente. Le 3 mai 1281 les forces de l'Est composées de 40 000 mongols et coréens se mirent en route pour le Japon envahissant les îles de Tsushima et d'Iki respectivement les 21 et 26 mai. A l'origine les 100 000 soldats des troupes Xiangnan devaient se joindre à eux. La flotte au bout de 10 jours lasse de les attendre quitta seul Iki atteignit le 6 juin la baie d'Hakata et tenta d'aborder à Shigashima. Le rempart de pierre l'en empêcha et elle dut se replier à Takashima dans la province d'Izen. A la fin du mois de juin les retardataires la rejoignirent et ils tentèrent d'attaquer Dazaifu l'ancienne capitale de Kyushu. Les billiers de bateaux se préparaient à débarquer le 30 juillet lorsqu'un orage terrible s'abattant rageusement au nord de Kyushu à minuit fit couler la plupart des navires mongols. Les chefs de la flotte s'enfuirent d'extrême justesse sur les bateaux rescapés. Les soldats mongols restés à Takashima furent attaqués par les samouraïs et plus de 2000 d'entre eux furent prisonniers. On dit que 200 navires et un cinquième des guerriers seulement purent rentrer sains et saufs. L'ambition mongole de conquérir le Japon bien que s'étant exprimé par deux fois sombra ainsi dans un échec total dû aux pertes militaires extrêmement importantes à la suite d'un orage. De plus le vaste territoire de l'empire mongol était assailli de plaintes et de doléances émanant de partout dû au fait qu'il était principalement dirigé par des militaires. Pour affronter ces problèmes intérieurs l'empire mongol ne put organiser une troisième expédition contre le Japon malgré son désir intact de le conquérir. Par ailleurs la charge que dut supporter le Japon pour faire une guerre défensive fut lourde et l'on pense que ce fardeau économique affaiblit le gouvernement de Kamakura et accéléra sa chute. Le Bakufu ou gouvernement féodal reposait sur une relation verticale de seigneurs avassals depuis les samouraïs influents rassemblés autour du clan Ojo avec à son sommet le régent jusqu'à d'autres samouraïs vassaux éparpillés dans tout le pays qui recevaient leur fief de ces samouraïs influents. Les vassaux supportaient de très lourdes charges dues à la nécessité de défendre leur pays contre l'assaillant mongol et nombre d'entre eux furent contraints de mettre leur fief en gage pour pouvoir participer à l'expédition. Afin de se procurer de l'argent ces samouraïs se dépossédèrent les uns après les autres de leur terre et le système lui-même dans lequel les vassaux finançaient le gouvernement s'effondra. Quelques allusions à la bataille de Kohan peuvent avoir existé dans les manuscrits qui furent perdus après la mort de Nichiren mais ceux qui nous sont restés par le peu de l'invasion. D'autre part les forces de Nichiren déclinèrent si rapidement après 1281 qu'ils semblent avoir dès lors rarement écrits. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501